Salut tout le monde, très très urgent et très très bonne nouvelle. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023, mes chers amis, la première bonne nouvelle, le Mali et la Chine viennent de conclure vraiment des bons accords qui prévoient quatre projets hydroélectriques, une centrale solaire, deux usines de filature de coton, construction des routes, unité de raffinage d'or. Après, on va vous montrer des images. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le chef terroriste Yad Agali est dans la débat d'âne. Il a diffusé une vidéo, il accuse l'armée malienne et les forces russes d'avoir abusé la population. Comme RFI le fait tout le temps, comme France 24 le fait, Yad Agali vient de répéter ce que RFI et France 24 passent tout leur temps à dire. Dire Wagner, Wagner, Wagner. Et Yad Agali accuse aussi le président du Burkina Faso, le capitaine Patriot Ibrahim Traoré. Yad Agali accuse le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir abusé la population, d'avoir poussé la population à fuir, d'avoir massacré la population. Hier seulement, RFI a accusé l'armée Burkina Faso. Aujourd'hui, Yad Agali est sorti avec une vidéo pour répéter les mêmes choses. Vous voyez comment les choses sont coordonnées ? Après, on va vous donner des détails. Les vidéos d'aujourd'hui sont vraiment importantes. Nous allons partir avec la première bonne nouvelle. Venez vous abonner sur ma chaîne YouTube quand vous cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est C'est ton grand lien pour le tournoi. Sur le profil, je porte un képi blanc et un petit sort de blanc. En ce qui concerne l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou s'inscrire. Cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune des de mes vidéos ne vous dit s'appeler. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Les Chinois et les Maliens ont conclu vraiment des accords incroyables. Je vais vous laisser écouter. Les Chinois sont convenus du financement de quatre projets hydroélectriques d'une centrale solaire de deux unités. Et puis, j'ai oublié de vous dire, bientôt vous verrez les trains métro là. Les Chinois ont prévu même d'aider les Maliens pour avoir les trains métro. Il y a des bons projets. Et la troisième bonne nouvelle, j'ai oublié de vous dire, la Russie s'est dit prête à aider toute l'Afrique. Mes chers amis, la Russie aussi a un projet incroyable pour toute l'Afrique. Après, on va aller. Il y a trois bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, après, on va vous montrer. Donc, allons-y en Chine d'abord. Les Chinois et les Chinois sont convenus du financement de quatre projets hydroélectriques d'une centrale solaire de deux unités de filature au compte de la CMDT, de la construction de routes ainsi que d'une unité de raffinage d'or. Les relations bilatérales commerciales et économiques entre le Mali et la Chine reprennent ainsi après quatre années d'hibernation à cause du Covid-19. De retour de Beijing, nous envoies spéciaux Mamari Kone et Umar Katraori. Voilà. Des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et avec les institutions financières et des développements de la Chine ont abouti à des résultats concrets et très appréciables pour notre pays. Sur le plan politique, le convient de la convergence et une identité de vue entre les deux parties sur toutes les questions majeures, comme la question des droits de l'homme. Au plan politique, les deux pays regardent dans la même direction. Et la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a régulièrement apporté son appui au Mali pour la défense de notre souveraineté et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Et le Mali, en retour aussi, apporte un soutien à la Chine sur la même thématique. Sur le plan économique, des échanges fructueux se sont tenus, ce qui devrait permettre à notre pays, qui dispose de bonnes perspectives, d'amorcer son développement. À cet égard, le Mali a présenté quelques projets structurants. Ils sont déjà en discussion avec les partenaires chinois. Il s'agit d'abord de mettre en avant le financement de quatre projets hydroélectriques importants pour répondre aux déficits énergétiques de notre pays que vous connaissez tous. Ensuite, un projet de financement d'une centrale solaire. Ce paquet énergétique est vraiment de la plus grande importance aujourd'hui. Nous avons aussi mis en avant la nécessité également d'aller vers la mise en place et le financement dans le cadre d'un joint venture entre la CMDT et une société chinoise sur un financement de la China Development Bank pour qu'on puisse mettre en place deux unités de filature qui permettront de transformer le coteau malien. J'ai un projet structurant qui s'accueille à cœur le président de la transition. Sur le plan de la coopération financière et technique, des projets de construction d'une unité de raffinage d'or et un dossier dans le cadre de la lutte contre le diabète en tout est régné. Donc, mes chers amis, voici les grands projets à Nemo. Donc, vraiment, on est très contents et le ministre des Affaires étrangères vient de tout dire. C'est-à-dire, quatre projets hydroélectriques. Quatre projets hydroélectriques. Une centrale solaire. Deux usines de filature de coton. Construction de wood. Une unité de raffinage d'or. C'est terminé. Vraiment, que Dieu bénisse l'AIS. Mes chers amis, Vraiment, nous sommes très contents de vous annuler cette bonne nouvelle. Nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà une très bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, le chef terroriste Yad Agali est apparu dans une vidéo où il accuse l'armée malienne, les forces russes et le président Burkinabé. Vraiment, Yad Agali est fâché contre IBM. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibé. Ah, Yad Agali est fâché contre Woodé. On dirait, l'affaire de Djibola n'a pas du tout plu ni à RFI ni à Yad Agali. Quand tu tues les terroristes, Yad Agali n'est pas content, RFI n'est pas contente. Voilà, sous. Après, écoutons ce que Yad Agali est en train de dire ici. Il dit que le combat qui s'est déroulé, qu'est-ce que ce sont les Russes, les forces russes qui ont aidé l'armée malienne. Écoutons les restes. C'est le chef terroriste Yad Agali comme ça. Vous voyez comment il a vieilli là. Il a perdu, il dit, quand il parle, après je vais traduire, vous allez comprendre, il a vraiment, il n'y a plus d'espoir pour cet homme. Il est désespéré. Il appelle même les gens à les rejoindre. Il dit que lui, il veut défendre les gens. que l'armée malienne et l'armée burkirabe ont tué tous ces hommes. Ah, il n'est pas contente parce qu'il a perdu tous ces hommes. Écoutons. Il est en fuite. Certains nous disent qu'Yad Agali s'est caché en Algérie. Mais écoutons le reste. ... ... ... ... ... ... Il dit que que le Mali a toujours été humilié à Kidam. L'armée malienne a été humiliée en tentant de prendre le contrôle de la ville de Kidam. Aujourd'hui, l'armée malienne a fait une coalition avec les Russes pour pour gagner le contrôle de la ville de Kidam. Et pendant ce combat, que c'est un combat qui n'a pas été facile, que lui, 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 il y a en tant que chef terroriste qu'il reconnaît qu'il a perdu beaucoup d'hommes. Ça, c'est ce qu'il dit, je suis en train de traduire parce que j'ai parlé avec des gens qui connaissent ça. Donc, écoutons le reste. Il dit que ça a été un combat acharné. Maintenant, écoutons ce qu'il va dire encore. Il dit ici que le Mali a utilisé Wagner contre la population civile. Que depuis que Wagner est venu, tous les gens qui ont fui là, que c'est à cause de l'armée malienne et Wagner, que vraiment qu'ils ont tué des gens, qu'ils ont vraiment massacré des gens, que beaucoup de musulmans. Écoutons le reste. Est-ce que vous voyez. Écoutons bien. Éduquer les combats acharnés. Et sur le contrôle de la ville de Moura. De Tambakou. De Anephys. De Thessalites. De Agilok. Et la ville de Kidar. Pendant tous ces combats. Les forces russes et les forces maliennes. N'ont fait que massacrer les populations civiles. Alors que ça c'est faux. C'est à dire. Tout ce que RFI a dit. Voilà ce que le chef terroriste Yad Agali. Est en train de répéter. Il dit que vraiment. Que même les règles de guerre. Qu'il y a des tueries. Que les forces russes et les forces maliennes ont fait. Que vraiment. Que ça c'est contre les règles. Lui et ses hommes. On détruit. On détruit les bateaux de Tamboktou. C'est à dire que. Ce qui me fait rire quoi. Un terroriste qui se plaint. Un terroriste qui s'assoit. Pour dire que quelqu'un est assassin. Non c'est devenu vraiment l'âme. Ça dit. André je suis en train de réveiller quoi. Voilà un chef terroriste. Viendra qu'il s'assoit. Et puis. Non. Écoutons les restes. Il va parler du capitaine Ibrahim Tarek. Écoutons tout de suite. Le capitaine est en train de tuer. Vraiment les musulmans. C'est à dire. Il est très fâché. Le fait qu'on tue les terroristes. Parce que tous les chefs de commandement ont été neutralisés. Même le petit frère de Yann Agali a été neutralisé à Kidal. C'est à dire. Il n'a plus d'espoir. Maintenant. Il est fâché. Il est en colère. Il est en fuite. Il est dans les débandages. Donc. Il fait sortir. Il est en. Pour la première fois. Il sort comme ça. Pour se plaindre. Ça veut dire que ça chauffe. Ça c'est une grande victoire pour le peuple du Sahel. Et regardez. Le capitaine Ibrahim Tarek a gagné contre les terroristes à Djibo. C'est à dire que l'armée burkinabienne. Je dis bravo au MDS et VDP de Burkina Faso. Plus de 2000 terroristes ont été neutralisés. Et même le chef russe Yann Agali a dit que non. Que c'était des civils. Ce que RFI a dit exactement. C'est ce que Yann Agali vient de dire. Quelle ressemblance. On était trahidés. Cette trahison est trop profonde. Mais Dieu est avec nous. Mes chers amis. Vous voyez. Il acquise les KP. Et puis il dit que. Les soldats maliés. Et les soldats burkinabés. Ainsi que les Russes. Ne respectent pas les règles de la guerre. Donc c'est un terroriste qui parle des règles de la guerre. Les terroristes qui pensent tout leur temps. A brûler les villages des gens. A brûler les champs des gens. A tuer nos mamans. Nos papas. Les bateaux qui ont été attaqués. Qui a fait. Ce n'est pas des terroristes. Ce n'est pas déjà de Yann Agali. Voilà maintenant. Comme lui il a perdu ses hommes. Ouais. Quand il fait du mal aux autres. Tu es content. Mais si ça vient à ton tour. Tu n'es pas à l'aise. Cela veut dire que tu n'es pas du tout conscient. Voilà un chef terroriste. Qui a passé tout son temps. A massacrer le peuple malien. Le peuple burkinabé. Et le peuple nigérien. Aujourd'hui c'est lui qui se plaigne. Ça c'est grave. Si on ne fait pas attention. La France va dire un jour que Yann Agali a raison. Mais on attend les jours qu'ils vont faire là. Même les chiens là. Ils ne vont pas rester en Afrique chez nous. Ça c'est quoi ? Vous voyez Yann Agali est sorti. Dire ce que Yann Agali avait dit. Il y a deux semaines de cela. C'est-à-dire l'attaque de Djibo. Et la prise de Kidal. Voilà les deux grands problèmes de Yann Agali. Un chef terroriste dépourvu. Un chef terroriste. Quand vous le voyez. On sait qu'il y a le désespoir sur ses gilles. Avec ses grosses lunettes là. On est un vieillard de 80-95 ans. Donc mes chers amis. Il y a le désespoir sur le chef terroriste. Yann Agali. Il est désespéré. Ça fait vraiment mal. Il est désespéré. Mais c'est une grande victoire pour nous. En tout cas. Parmi tous ces présidents là. Yann Agali a parlé du nom de capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré a sorti hier. Avant-hier. Dire que c'est la fin du terrorisme. Cela n'a pas plu à Yann Agali. Ah Yann Agali est très facile. Yann Agali cette vidéo est sortie aujourd'hui même. Donc vraiment. Nous allons partir avec la troisième nouvelle. Donc. La sortie d'Yann Agali prouve. Que vraiment il est désespéré. Et puis il dit que. Nos soldats sont en train de tuer les paisibles citoyens. Que lui il veut. Que lui il veut sauver les gens. Depuis quand le terrorisme sauve les gens. Vous qui passez votre temps. Vous les grands terroristes là. Yann Agali et ces hommes. Vous avez passé tout votre temps à tuer. Les Burkinabés. Les Maliens. Les Nigériens. C'est aujourd'hui toi qui sors pour te victimiser. C'est toi qui sors pour dire que tu vas sauver qui. Tu vas sauver qui ? C'est pas toi qui as amené tous ces problèmes chez nous. Maintenant aujourd'hui. Tu t'es plein. Depuis quand un terroriste se plaigne. Mes chers amis. Allons-y avec la troisième. Très bonne nouvelle mes chers amis. Voici la surprise. Le meilleur cadeau de la Russie pour toute l'Afrique. Je répète encore. Voici le meilleur cadeau de la Russie. Que la Russie offre au peuple africain. Voilà un nouveau projet russe. qui s'appelle le sous-sol de l'Afrique. Moscou veut aider l'Afrique à exploiter elle-même son sous-sol. Un programme intitulé le sous-sol africain a été lancé dans une optique à expliquer le ministre russe des Affaires étrangères, Serguez Lavrov. Selon Serguez Lavrov, le projet vise à former les ingénieurs africains, qui permettront aux pays africains d'assurer l'extraction de leurs ressources minérales, d'appliquer une réglementation efficace pour la gestion environnementale. Ces coopérations scientifiques seront réalisées notamment à travers l'Université des mines de Saint-Pétersbourg. La Russie est prête à partager connaissances et expériences avec ses amis africains, a résumé le haut diplomate ministre des Affaires étrangères, Serguez Lavrov. Voilà le nouveau projet de la Russie. La Russie a deux projets pour toute l'Afrique. Il y a ce qu'on appelle l'African Corps, le corps africain. C'est-à-dire que les soldats russes vont venir en Afrique. Ils vont installer des bases militaires en Afrique, dans le but d'aider les forces maliennes de Burkinaabe. Il n'y a plus de wagner. Désormais, ceux qui sont en Afrique, c'est des soldats russes. Et cette unité s'appelle le corps africain. Ça, c'est le premier projet qui est déjà en cours. Ça, c'est sur le plan secrétaire. Sur le plan développement, la Russie, le plan économique et développement, le deuxième projet de la Russie s'appelle le sous-sol de l'Afrique. Je répète encore. Le premier projet, le corps africain, ça, c'est la défense. Les soldats russes vont venir en Afrique. Ils vont aider nos militaires. Ils vont apprendre nos militaires comment bien contrôler nos espaces aériens. Tout, tout, tout. Ça, c'est le premier projet, le corps africain. Il n'y a plus wagner, mais ça, c'est des militaires russes, les forces spéciales russes qui sont à Kidane et qui sont au Burkina Faso et qui seront aussi au Niger. Voilà ce qu'on a appris. Donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet s'appelle, je m'excuse, s'appelle, comment on appelle là, le sous-sol de l'Afrique. Ça, c'est le deuxième projet. Le premier projet, le corps africain. Ça, c'est des unités, des forces spéciales russes qui sont déployées en Afrique déjà. Pas wagner, mais les forces russes, les instructeurs russes, ils sont déjà au Mali. Ils vont apprendre nos armées comment faire les vrais combats. Pas comme les Européens qui sont venus nous donner des bâtons pour nous apprendre à tirer comme ça, là. Comme bon, bam, 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 bam. Avec les Russes, c'est le vrai entraînement. Donc, ils sont là. Le deuxième projet, ça, c'est le sous-sol de l'Afrique. C'est-à-dire, ils vont former des ingénieurs africains qui seront capables d'exploiter, de nous montrer comment on exploite. Nous, on n'a pas d'ingénieurs. Nos sous-sols sont exploités par des étrangers. C'est-à-dire, on amène les compagnies étrangères. Au lieu qu'on amène les compagnies étrangères pour faire des contrats, quoi, 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 si nous-mêmes, on a des ingénieurs, on va faire des contrats avec des pays. Nous-mêmes, on va soustraire nos ressources. Et puis, on va fixer le prix. C'est-à-dire, la Russie est en train de nous montrer comment faire des business sur les ressources. Quelle reconnaissance. Vraiment, on dit bravo au président Vladimir Poutine. Voilà ce qui ne plaît pas aux Européens, surtout la France. Donc, bientôt, l'AES sera l'Eldorado pour toute l'Afrique. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségoutongara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un kipi blanc et un kipi blanc. Vous vous abonnez à votre droite ou une écriture noire ou rouge, c'est écrit s'abonner ou s'abonner. Vous cliquez si ça, vous êtes déjà abonné. Et si vous ne voulez pas rater des vidéos sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous échapper. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambaradjoula. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao !